Allez salut à tous, 038 et on se retrouve pour la saison 3 qui commence sur Motorsport Manager et cette saison 3 donc où cette fois-ci on va se frotter à la Formule 1 et comme vous pouvez le constater sur l'écran qui vous est présenté ici j'ai choisi de piloter, enfin de diriger l'écurie Renault Sport alors pourquoi ? Je vous explique vous m'aviez proposé des trucs très intéressants du style prendre As en GP2 et puis les faire monter en F1 sauf que j'ai regardé, je ne peux pas prendre As en GP2 donc ça ne sert à rien du coup c'était pas jouable après prendre l'AF1 et partir avec l'écurie As je me suis dit ça fait un peu trop récurrent avec F1 2016, ma saison sur F1 2016 avec l'écurie As donc je me suis dit et ben on va pas prendre non plus la plus basse des écuries du plateau qui était Sober bizarrement avec le mode 2016 donc dans l'ordre des performances on a Sober qui est la plus basse écurie avec ensuite on a As, ensuite on a Renault, ensuite on a Torosso voilà donc on n'a pas toutes les écuries, Manor par exemple, Manor eux sont en... par contre j'aurais pu prendre Manor parce que Manor eux sont en GP2 vous voyez au niveau des écuries on a donc on a Sober, on a dans l'ordre un Sober, As, Renault ensuite on a Torosso, Force India qu'est-ce qu'on a après Force India ? je vous dis comment je les ai vus dans le match, on a Williams après on a Ferrari, Red Bull et Mercedes voilà dans l'ordre des performances des écuries selon le mode 2016 voilà donc on va attaquer avec le Grand Prix inaugural qui est le Grand Prix de Bahreïn où donc on va aller faire cette première course à Grand Prix de Bahreïn qui comme je vous l'ai dit je ne sais plus peut-être il me semble mais qui me fait énormément penser à Bouddhabi plutôt que Bahreïn mais bon c'est pas très grave alors les sponsors, on est à combien de jours ? 16 jours, on peut peut-être attendre un petit peu pour voir ce qu'il va nous proposer comme autre sponsor parce qu'on ressent de la cour, on est Clinical qui nous propose de nous payer 1 million et 500 000 en qualification et course si on fait 10ème au mieux c'est pas trop mal encore et Shazam, tiens c'est rigolo ça Shazam comme sponsor qui nous paye 200 000 à l'avance et 85 000 par course sans avoir d'objectif minimum à tenir donc on va faire bosser est-ce qu'on leur fait concevoir les nouvelles pièces tout de suite ? on pourrait on pourrait, on pourrait leur faire bosser donc on voit qu'il y a la transmission et le freinage surtout freinage qui a l'air d'être problématique donc il faudra augmenter au niveau de la fiabilité on va les faire bosser là-dessus voilà c'est parti on les fait attaquer direct et puis on va les faire bosser sur la fiabilité des freins fiabilité du moteur et puis voilà 5% de fiabilité sur celui-là c'est une moteur de merde voilà bon, bosser 100% sur la fiabilité le siège, qu'est-ce qu'on a sur le siège de cette écurie ? on a donc l'atelier de conception, l'usine, tunnel aérodynamique déjà construit le centre de télémétrie ok nouveau bâtiment, le centre de visite là qui rapporte des rangs je me rappelle plus, l'ensemble du personnel, centre de visite il fait 1,5 millions on va le construire aussi parce que ça, ça rapporte des rangs hop, voilà et c'est tout ce qu'on va faire comme investissement pour le moment on va avancer un petit peu dans le temps donc on a la conception des freins qui est terminée on va lancer une deuxième fournée hop, on installe ça sur la voiture tac, on va mettre ça sur la voiture de Magnussen voilà, qui est fait et puis on va concevoir un autre jeu de freins on améliore la fiabilité aussi il faut faire attention parce que c'est alors j'ai peur DVO, un emplacement supplémentaire pour un composant très bon construction, plus de jours décélération, plus 15 max d'accélération, plus 20 on peut faire une pièce bonne aussi on peut tenter il nous reste 12 jours composants, construction, 8 jours ouais, ça reste dans les temps donc, au niveau de la fiabilité, on va bosser un petit peu là-dessus on va continuer à les faire bosser un peu alors, réaction mitigée des fois, on a pris le recrutement de Stark alors, Angel Stark à la tête de Renaud c'est pendu sur le paddock, etc, etc bon, très bien, très bien il faut faire ses preuves, quoi on avait bien fini la saison avec Art, d'ailleurs alors, en même temps on ne s'était pas trop fait de mal avec cette écurie qui était quand même une écurie qui était une des écuries les mieux placées au niveau du championnat GP2 donc, on ne peut pas dire qu'on se soit mis un gros challenge on a quand même réussi avec des bonnes voitures et des bons pilotes dans l'ensemble, pas trop de quoi se faire mal alors, Renaud est votre nouveau foyer mais ce n'est pas la meilleure écurie du plateau qu'avez-vous prévu ? euh... et ben voilà parmi les pilotes de votre écurie les fans ont une préférence pour Kevin Magnussen êtes-vous d'accord avec eux ou placeriez-vous Jolen Palmer en premier ? j'ai la chance d'avoir hérité de... enfin, on va faire la langue de bois j'ai la chance d'avoir hérité de pilote de talent j'ai hâte de voir couvrir ah oui dans l'aperçu de la saison sur Skyman Transpoint j'ai euh... écrit qu'on s'attendait à vous voir finir 8ème au placement des écuries est-ce correct ou pensez-vous pouvoir faire mieux ? euh... nous ferons mieux, je peux vous le garantir euh... vous avez fait de plus... partie des plus grands ingénieurs travaillant au stand pendant les années que pensez-vous que cette expérience donnera un avantage en ce qui concerne la décision de prendre lors des courses euh... j'espère que les pilotes me respecteront davantage il est évident que mes connaissances en matière de technologie sont utiles, je tiens à dire aux fans qu'ils ont entre bonnes mains avec moi nous allons repousser les limites de la voiture allez voilà alors là il y a l'autre conception de frein qui va être terminée on va pour la montée sur la voiture de Magnussen Montez les pièces hop là ah non, Magnussen n'est pas le meurre donc euh... euh... on va pas relancer des... qu'est-ce qu'il a ? nous avons un tunnel aérodynamique pourrions-nous l'améliorer cela stimulerait énormément les compétences de notre voiture dans les virages à faible vitesse avec tout ce que l'on pourrait améliorer sur la rond avant euh... mais ça coûte combien ? amélioration du tunnel euh... 9 millions bah t'es gentil on va attendre un peu alors les sponsors on a d'autres sponsors qui sont arrivés euh... sur l'emplacement 1 on en a 3 on a Petramina qui nous donne euh... 1 million 5 et 300 000 euh... en qualification et cours si on fait onzième ou mieux Reksona qui nous donne 1 million et qui nous donne 750 000 dixième ou mieux ouais Reksona me tente bien Fait que son nom me tente bien il signe pour 15 courses et ils apportent euh... une grosse enveloppe si on fait euh... dixième ou mieux je trouve que c'est bien hein et je pense qu'on peut le faire allez je prends et euh... là on en a 2 on a quoi ? on a Randstat qui nous donne un fixe par course on a Randstat euh... voilà on va reprendre hein parce qu'il nous donne 1 million 5 et 150 000 euh... par course on va pas se... on va pas se laisser aller on a un emplacement encore un... alors génie j'espère qu'ils vont... ils vont riper vite fait parce que... ils donnent quoi eux ? ils ont payé 2 millions 5 à l'avance et ils les donnent un fixe par course de 500 000 d'accord 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 ah on a quoi ça ? ah on a une offre pour l'emplacement 6 ben voilà et ben euh... donne moi des sous Horis ils ont mis où leurs pubs ? d'accord ouais bon admettons alors euh... les barines hein on vous attend la saison machin 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 tiens on s'en bat les couilles alors c'est parti on va prendre euh... deuxième au mieux hein c'est ça ouais Rexona on va prendre très bien choix des pneus alors c'est vrai qu'en Formule 1 il faut choisir les pneus qu'on va prendre pour euh... pour 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 euh... pour ce week-end de Grand Prix ah oui en plus il faudrait que je me mette mon ils appellent ça Bahrain mais euh... dans le jeu euh... c'est quoi ? ça va être Dubaï ? et euh... en terme de pneus alors donc on a un train de check euh... je pense qu'on va plus euh... militer sur des euh... des pneus euh... euh... médium et soft voilà on va faire pareil de l'autre côté 6-6-3 voilà et puis euh... bah écoute pour l'instant euh... voilà on va y aller comme ça sachant qu'on aura tellement très bon probablement des problèmes de fiabilité euh... euh... pendant ce premier Grand Prix enfin qu'on... qu'on y aille molo avec la... avec la voiture euh... j'ai pas vu la cinématique comme une guenille parce que les cinématiques sont pas changées ça fait que du coup euh... euh... on peut voir euh... c'est pas grave donc ils annoncent pas de la flotte on va faire participer nos deux pilotes hein... vu euh... le niveau de feedback qu'ils ont par rapport à... à l'autre alors les réglages qu'est-ce qu'ils nous préconisent ? front wing 16 ouais et 26 à l'arrière sans vouloir vous manquer de respect les mecs on est encore loin de la déportance qui était prévue pression des pneus 22 2 22 et euh... moins 2 d'accord euh... gear ratio 69 et 75 moi ce qui m'inquiète c'est cette déportance j'ai peur que euh... on va la jouer comme ça on verra bien de toute façon on fait de l'ajustement hein... alors on va les faire sortir avec les soft lui et donc là pareil ah ça va être la même hein... on peut se rapprocher un peu plus de ce que nous donne le... 22 2 moins 2 22 69 et 75 et lui il va faire... on va le faire bosser sur les mediums allez participer aux essais libres évidemment world championship bon et ben allez en piste alors là on fait un réglage alors attend on est... tat 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 une série de tours on en est sur quoi sur des... réglages de la voiture on est sur ça série de tours on est en réglages qualif puisqu'on avec des pneus soft euh... on va en mettre deux tours voilà et tu attaques comme un d'année et puis lui pareil sauf que on fait un réglage course avec le choix des pneus voilà médium et lui on va le faire en agressif élevé histoire de alors devant une si je dis pas de conne c'est une taureau rousseau qui est sorti magnus et magnus fait nous voir un petit peu ce que tu vaux on va laisser faire ses essais libres on va faire une petite ellipse et puis on se retrouve aux qualifications allez à de suite voilà les essais libres qui sont terminés et donc on voit qu'on a réussi à lisser nos voitures la cinquième et la sixième place des essais libres on a fait bosser nos pilotes sur des palmeurs plutôt sur des longs relais et magnusen plutôt sur la qualif on leur a fait quand même essayer des deux types de deux de configuration aux pilotes pour qu'ils puissent se familiariser un petit peu avec ça donc on va passer maintenant aux qualifications et donc il faut qu'on fasse dixième ou mieux en qualif alors qu'est-ce qu'on a comme donc on a un réglage calife et puis on va prendre des pneus tendres en bonus réglage calife et pneus tendres aussi et puis alors après pour les réglages de la voiture bon ben voilà on voit que nos pilotes sont satisfaits on a réussi à avoir des réglages qui sont plutôt pas mal on va passer au calife directement participer au calife bien sûr alors avec comme vous le savez on avait déjà vu ça à la fin de notre dernière saison avec le gp2 un tour de mise en place où il faut mettre en température ses pneus qui est assez assez délicat il faut dire pas mal de monoplace qui prennent la piste allez on y va il faut en faire attention parce que là il y a beaucoup de freinage il va falloir faire chauffer ses pneus là ça chauffe doucement mais sûrement attention à ne pas se louper il faut arriver à faire chauffer ses pneus là on se dépêche parce que dans pas longtemps le jeu va prendre le relais donc là c'est bon on arrive à faire refroidir on arrive à faire refroidir les gommes et par contre on a une surchauffe au niveau des freins et là malheureusement on était parfait pour les pneus mais pour les freins c'est un peu compliqué donc magnusen qui qui part à l'assaut du chrono on espère que ça se passe bien malgré ce tour de préparation qui était assez foireux et on va faire sortir palmeur on va essayer de ne pas lui foirer son tour dans lui je suis un peu déçu du taux de préparation pour les freins on va essayer de faire chauffer très vite les pneus et puis faire refroidir ensuite là le reste de là enfin les gommes on va dire bon ouais c'est une surchauffe des pneus des freins mais ça c'est normal là le but c'est qu'on fasse bien chauffer les pneus pour qu'ensuite on puisse calmer le jeu et faire redescendre la température des freins ça va être chaud encore c'est pas évident d'arriver à faire tenir les freins et qu'ils ne soient pas trop en surchauffe alors que magnusen nous a fait son tour de son tour court et qu'il nous a fait le troisième temps pour l'instant c'est amené à bouger parce qu'on n'a encore pas Rosberg ni les ténors alors là Rosberg qui va nous prendre le troisième temps Vettel qui s'est mis la pôle pour l'instant qu'est-ce que va nous faire Palmer on va voir Ricardo qui a l'air de prendre le record du deuxième secteur l'économique qui descend face à Hamilton qui améliore pour l'instant magnusen cinquième ça c'est on est dans les objectifs c'est dixième au mieux septième maintenant huitième qu'est-ce qui pourrait venir nous embêter derrière on a pas grand monde en fait qui pourrait venir nous gêner parce que c'est libre les pilotes qui étaient derrière n'étaient pas forcément plus performants que nous donc à voir à voir donc là magnusen va rentrer au stand Palmer lui il va faire son premier chrono à Massa et Bottas qui viennent de placer la voiture et magnusen qui se retrouve au-delà de la dixième place 12ème place pour Palmer et magnusen qui est au garage donc on va l'envoyer aussi en piste tout petit souci de déportance voilà on va faire ressortir avec des pneus soft neuf et on va essayer de lui préparer son tour un peu mieux on est onzième pour l'instant et faites nous chauffer cette gomme là avec les freins qui sont dans leur bonne leur bonne fenêtre par contre c'est les pneus qui ont été un peu froid on a fait presque bien dommage il s'est joué un poil de fesse allez magnusen qui va lancer son chrono et qui va nous faire un tour du tonnerre donc là c'est bon on est reparti avec un train de pneus neuf allez Palmer c'est le moment de nous faire voir qui c'est le patron j'espère que magnusen va améliorer et passer dans l'objectif parce que là on est juste à la fenêtre du l'objectif du sponsor et ça serait plutôt pas mal pour cette petite écurie Renault de partir déjà dans les dix premières voitures alors on a déjà une surchauffe des freins allez il faut arriver à faire chauffer ses pneus sans faire cramer les freins j'arrive pas à faire chauffer ses gommes j'y crois pas les pneus sont bien et c'est où les pneus ou les freins comme pour magnusen alors magnusen qui vient de finir son tour chrono mais qui n'a pas amélioré malheureusement un peu déçu Palmer qui descend à la treizième place ça va être compliqué cette qualification Sainz qui prend la onzeième place magnusen qui descend à la douzième allez Palmer il va falloir essayer de faire mieux dans le premier secteur déjà il améliore pas son chrono il reste moins de 6 minutes dans la séance bientôt au moins de 5 minutes ça va être compliqué allez Palmer il améliore dans le deuxième secteur le pilote britannique est-ce que dans le troisième secteur aussi ça va être intéressant de voir s'il est capable d'améliorer et il boucle son tour en améliorant juste le deuxième secteur et puis ça fait juste toujours quatorzième c'est un peu dommage il est à deux dixièmes de Kiat qui est devant lui par contre il est à six dixièmes d'avance sur lui Thierrez donc là à ce niveau-là on est relativement peinard par contre les McLaren elles y sont pas du tout Alonzo 16ème Button 20ème bon si on veut se garder un petit peu de capitale pour nous je pense que je serais tenté quand même de les faire ressortir il faut juste arriver à on est à 97% sur la rivage donc c'est même très bon il faut qu'on arrive à faire un bon tour de sortie de bonne préparation pour Magnussen histoire de de lui offrir la voiture la mieux réglée possible pour les qualifications allez on va on va essayer de faire ça bien les pneus qui montent doucement en température voilà on est dans la fenêtre qui va bien on va faire descendre un petit peu tout ça on va faire monter la température des gommes c'était limite là on était sur le trait vraiment c'était borderline il aurait fallu que la zone soit un tout petit peu plus grande d'un millimètre et puis on était bien dans les deux bon allez Magnussen fait nous un joli tour il reste moins d'une minute dans la séance Palmer j'ai du mal à imaginer comment il pourrait améliorer mais on va pas le faire ressortir maintenant ça ne servait à rien allez Magnussen c'est ce tour là qu'il va falloir faire le chrono la déance de la piste est plutôt bon il améliore dans le premier secteur Magnussen une seconde de retard sur le premier Nico Rosberg qui améliore le secteur 1 qui prend le record dans le secteur 1 on va être arrivé à la fin du secteur 2 et qu'est-ce que ça va donner pour notre pilote voilà c'est amélioré aussi dans le secteur 2 allez on croise les doigts Rosberg aussi qui améliore dans le secteur 2 voilà dernière courbe dernière accélération pour Magnussen qui va aller couper la ligne de départ arrivée et qui n'améliore pas dans le dernier secteur et qui finit à 2 dixièmes de Kiat non qu'est-ce que je dis à 1 dixième de Sainz qui finit vraiment pas loin de Sainz malheureusement ça ne sera pas suffi la Renault qui manque un tout petit peu de performance pour aller chercher les pilotes les pilotes des premières places on n'aura pas réussi à faire l'objectif pour les qualifications il va falloir qu'on fasse quelque chose en course en tout cas et donc la grille de départ qui sera la suivante donc on a Nico Rosberg qui partira en pôle devant Sébastien Vettel Ricardo et Hamilton qui part 4e Verstappen 5e Räikkönen 6e Hülkenberg 7e Bottas 8e Perez 9e Philippe Massad 10e après derrière on retrouve donc Naternan ce Toros au Renault avec Sainz Magnussen Kiat Palmer et puis les As avec Gutierrez 15e et Grosjean 19e McLaren 20e Button qui est passé à travers des qualifications et puis les deux Sauber qui sont 17 et 18 voilà on va essayer de faire une bonne course maintenant tout va se jouer sur la course effectivement on va choisir les options qui vont bien pour la course bien sûr voilà et et puis et puis voilà donc on va les faire attaquer un trade game avec une consommation de carburant élevé allez on s'en fiche on a vu la védé de départ donc on part avec les softs je me suis planté je voulais partir avec les médiums mais bon c'est pas grave allez casse la tienne on part avec les softs on part avec une stratégie agressive allez Magnussen qui s'élance plutôt pas mal Palmeur qui se fait déborder un petit peu dans l'offronage ici ça a été net alors on a les deux autorres sous devant il va pas falloir se laisser aller le Palmeur qui a l'air d'être un petit peu plus englué dans le trafic peut-être lui faire calmer le jeu histoire de pas ce qu'on peut faire aussi c'est peut-être lui faire consommer du carburant mais aller doucement sur les pneus voilà voilà Magnussen qui est à la lutte avec Guti Rez une has qui remonte à la treizième place et has qui sont un peu plus fringantes en course visiblement voilà Magnussen qui porte une attaque sur deux voitures d'un coup onzième on retrouve qui Massa Massa devant avec Sainz qui sont à la lutte aussi voilà Sainz qui est dépassé et puis on va aller chercher on va aller chercher Massa maintenant pour la dixième place et ça passe voilà bonne chose de faite c'est un petit peu tendu avec Massa alors qu'est-ce qu'ils nous font au niveau stratégie donc ils sont d'accord en neutre et en machin devant ils sont en quoi neutre en machin ok on va aller faire on va aller faire gérer la gomme et les sens sont un peu tapés dedans et pareil ici histoire que notre pilote notre deuxième pilote palmeur le pauvre qui est en train de se demander ce qu'il lui arrive on va faire un petit peu pour aller chercher les voitures qui sont en devant allez Jolyon on y va parce que pendant ce temps là ton pote devant il a pris la dixième place et par contre on a bien tabasé dans les pneus déjà on a bien bouffé de la gomme voilà on est revenu dans les fesses d'Eriksson on va essayer de porter une attaque sur le pilote Sober allez ça peut le faire ici on va essayer de déboiter voilà ici au freinage ça pourrait être pas mal dommage que ça se passe pas comme ça se passerait dans la vraie vie alors attention aux gommes pour l'instant ça va je vais regarder un petit peu les graphiques de chacun ouais je sais les pneus ont du lieu à élever mais pour l'instant c'est normal t'es dans une derrière une Sober t'es en train d'essayer de remonter dans le placement de l'outil chez Ferrari on donne des consignes apparemment pour laisser passer ses pilotes bon Palmer qui continue à être un peu en galère pour laisser gérer son affaire et devant Magnussen j'ai vu qu'il était revenu sur un groupe on va le faire attaquer parce qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher des places faire attention derrière Massa qui est là qui est bon présent on a une Ferrari en perdition c'est Raikkonen qui a l'air d'avoir des soucis avec sa monoplace qui est en train de descendre dans le placement qu'est-ce qui lui arrive au pilote fernandé oui il est en... ouais bizarre 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 et là on prend une attaque sur la Ferrari mais ça passe pas alors pour l'instant on reconnaît qui s'est ressaisi un petit peu qui est revenu un peu aux affaires là on a notre pilote il va rentrer au stand pour les chausser en train de tenir sans pour autant remettre de l'essence on mettra de l'essence plus tard parce que là de toute façon il a de l'essence pour encore 12 tours donc vraisemblablement on est bien on peut continuer à le faire attaquer de toute façon c'est pas un problème et Magnussen va lui emboîter le pas après dans le tour prochain et là par contre on va mettre des pneus alors oui on a pris une stratégie avec des pneus médium c'est vrai que la stratégie de la route stand on peut pas remettre de l'essence ah ça c'est intéressant ça va falloir gérer l'essence jusqu'au bout et ouais oh punaise donc on va se calmer au niveau de l'essence là on a pas l'air qui rentre au stand et qui a chaussé des gommes donc soft pour un deuxième relais un peu agressif il va falloir gérer l'essence parce que là ça ça j'avais pas prévu c'est que cette fois-ci il nous reste ouais il nous reste on fait quand même économiser l'essence un petit parce que là le problème c'est que on ira pas au bout de la course si on économise pas un peu d'essence pour l'instant palmeur qui est 19ème avec ses pneus soft magnus qui va rentrer au stand à la fin de ce tour est-ce qu'il y a d'autres pilotes qui envisagent de rentrer pour l'instant j'ai pas bien l'impression allez c'est parti pour magnusen arrêt au stand donc on est hors objectif du coup ça c'était une chose qui était prévisible voilà on chose des pneus médium et on va aller jusqu'au bout maintenant alors sur 15ème de toute façon pour les pilotes qui sont devant vont devoir s'arrêter à part peut-être qui hâte deux tonnes et gros rougens mais bon deux tonnes et gros rougens sont derrière et palmeur qui s'inquiète de l'usure de ses gommes palmeur qui est 19ème pour l'instant alors on va voir avec magnusen si notre stratégie n'a plus pas payée attend on va mettre l'essence on va faire encore économiser un petit peu l'effet économiser là aussi on va faire un petit peu d'économie qui s'inquiète qui est à la lutte avec erickson Il y a beaucoup de voitures qui doivent s'arrêter encore. Notamment Ericsson devant nous qui a commencé à avoir des pneus bien usés et qui nous gêne littéralement, alors attention pour les gars au stand, ça continue devant les pilotes de tête qui restent dans leur dernier quart de gomme, là on a Verstappen qui rentre au stand, est-ce qu'on a d'autres pilotes qui sont devant et qui vont s'arrêter aussi, ce serait plutôt pas mal. Alors on a des pilotes dans les stands, on récupère une place, il n'y a toujours pas de l'opportunité de déplacement, c'est un peu problématique ça. Alors qu'est-ce qu'on a encore devant ? De toute façon après c'est des pilotes de tête qui vont devoir s'arrêter mais ça ceux-là on ne les rattrapera pas, Perez-Hulkenberg ils sont devant aussi, ils sont assez loin. Ils sont assez loin et pas tant que ça en fait. Par contre ce qui est significatif c'est que C'est que pour l'instant Il n'y a pas vraiment que j'économise de l'essence. Il y a 9 tours. Ça serait bien de dépasser Ericsson devant parce que là il est vraiment en train de nous faire chier. Voilà ici, là ça serait pas mal de lui faire l'intérieur, mais non ça n'y va pas hein. Punaise. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Parce qu'après il y a Kiat qui est devant, qui est 11ème et qui est un peu plus loin, si on n'arrive pas à la rattraper. Et puis on n'a pas une heure aussi qu'il va falloir faire rentrer, qui le pauvre va être en agonie peonneux avant la fin de la course. Ah ouais, je n'avais pas prévu cette histoire d'essence. Je suis tellement habitué à pouvoir remettre de l'essence entre les deux que du coup je me suis laissé avoir. Tant pis hein, ça fait partie de l'expérience. On apprend. Alors on a Sainz qui est revenu derrière, qui n'est pas assez gros aux gens. Alors qui c'est qui va s'arrêter ? Il y a Wilkenberg là, qui est dans les stands, qui est en train de changer de gomme. Qui va ressortir très logiquement devant. Donc ça y est, Ericsson, je vais y arriver, qui rentre au stand, qui change de gomme aussi. Et maintenant on va pouvoir aller chercher Kiat. Mais on a Sainz qui nous a posé une attaque. En même temps on est en économie d'essence là. Donc c'est un peu compliqué. Est-ce qu'éventuellement, maintenant qu'on a économisé un petit peu, on peut aller essayer d'aller chercher des pilotes qui sont devant ? Pas sûr. En tout cas Sainz qui est devant avec les hards et qui est un peu moins fringant que lui. Et on rentre dans les six derniers tours. Et derrière on a une petite farandole de voiture qui s'est mis en place. Et on a les deux tours qui sont devant nous, Kiat et Sainz. Ça fait quand même pas mal d'arriver à doubler ses voitures. Pour rentrer dans les objectifs du sponsor mais j'ai quand même un doute. Ah, derrière on a Grosjean qui a un souci de sa main de place. Et nous aussi on commence à avoir des soucis avec la maître. Il va falloir que ça tienne jusqu'au bout en tout cas. Il reste six tours. Pas le meilleur 4W en Indie pour la 19ème place. Alors est-ce qu'on va avoir d'autres voitures devant qui vont avoir des soucis mécaniques ? Et qui vont du coup avoir des petits soucis de performance ? Et là on est avec Kiat. Il m'a l'air d'être un peu moins rapide puisque là on a Sainz qui est bien revenu sur le pilote russe. Le Rojan il rentrait au stand donc on s'est débarrassé de son boulet. Et Palmer qui est remonté à la 18ème place et qui pourrait aller chercher la 17ème de Nasser. C'est vrai qu'au niveau des gommes on va vraiment en chier avec Magnussen moi. Ce qui peut nous sauver c'est que les pilotes nous mettent un tour. Et puis du coup on se retrouve avec un tour de mois de course à faire. Et à ce moment là on aurait bien fait d'avoir économisé juste ce qu'il fallait en essence. Ouais c'est dommage parce que je ne m'attendais vraiment pas au fait de ne pas pouvoir remettre de l'essence. En fait je m'étais habitué à ça, de mettre de l'essence. Allez on est passé à la 12ème place qui a été rentré au stand. Sainz qui est devant avec ses pneus hard continue à avancer. Nous il va falloir vraiment que ça tire jusqu'au bout. Il reste 4 tours. Il me reste un quart de performance de pneus. Ça va être chaud là. Ça va être vraiment chaud là. Devant ça ne va pas s'arrêter. Alors il connaît peut-être qu'il va s'arrêter avec Bottas. Enfin arrivant jusqu'au bout. Ça m'attendait qu'il s'arrête. Allez 4 derniers tours. Palmeur qui descend à 18ème place. C'était à la lutte avec Alonso. Qui a finalement réussi à prendre l'avantage. Il reste 20% de gomme. A Magnussen pour finir à la course. Francher Austin a changé de pneu. Il n'a pas besoin de plus. mais là en arrière au centre ça me fait descendre tellement haut dans le placement de toute façon on ne fera pas plus de points voilà ce retour ça va être trop trop juste et on n'a même pas un train de pneus soft encore pour nous amener jusqu'au bout et on peut pas se permettre de réparer les pièces il va falloir qu'il nous fasse un arrêt flash éclair les gars faut qu'on ressorte devant lui therese allez on va rentrer dans les stands on sortira pas de banque du therese on va sortir même derrière erickson voire même derrière alonso avec l'entrée des stands et particulière ici un petit peu donc on ressort devant alonso on a dit que c'était à l'onso devant alonso on peut taper dans la zone on va peut-être même aller récupérer la 14ème place de erickson voilà comment ça se passe derrière il faut qu'il faut pas que palmeur on va mettre le pied parce que sinon il va se faire doubler il y a du monde derrière lui et nous là on est en train d'essayer d'aller chercher erickson ça serait bon d'aller chercher le pilote de la sober il reste deux tours allez on attaque il est mieux qu'on peut ah c'est frustrant de ne pas arriver à doubler là quand on voit toutes ces ouvertures qu'il y a alors là je me focalise toujours sur un seul pilote par rapport à l'autre mais j'ai tellement envie que ça marche on va juste lui faire calmer un peu le jeu pour qu'on serve de la gomme on va mettre un autre ah ben on sait qu'il y a des soucis avec ça ça serait quand même bien d'aller chercher erickson devant ça serait cool puis on n'est pas à l'appri qu'il y a d'autres voitures qui ont des défaillances ici la fin de la course aussi donc rien n'est perdu on est dans le dernier tour maintenant voilà on passe le pilote sober ça y est c'est fait il faut que ça reste devant maintenant et devant on a Gutierrez qui a un souci de sa main de place on va peut-être pouvoir aller chercher d'ailleurs voilà la course qui vient de se terminer avec une victoire de Nico Rosberg devant Ricardo et Hamilton allez Gutierrez laisse-toi fermer ici avec ta petite as allez ça sera pas fait comme ça le garçon allez c'est pas grave on a fini 14ème 14ème et 18ème à l'arrivée sur cette course c'est pas grave c'est pas la première course il y avait le fait de de devoir gérer l'essence que j'avais pas du tout pris en compte donc voilà ça fait partie du métier qui rentre donc première course avec cette écurie Renault ça a été laboré mais bon ça c'est fait voilà inspection des voitures on va voir le classement définitif s'il n'y a pas eu d'autres pénalités ou quoi que ce soit donc visiblement pas on finit donc 14ème et 18ème donc voilà le classement général du championnat du monde pilote on est 8ème au niveau du classement des constructeurs on est dans les objectifs que nous avait fixé le patron et donc voilà cette course cette première course cette première entrée en matière qui se termine et donc j'espère que cette 3ème saison qui commence s'annonce un petit peu dans ce que vous attendiez pour cette 3ème saison sur Motorsport Manager on en fera pas 10 000 une saison sur ce jeu mais en tout cas on va essayer de faire une belle saison avec cette écurie Renault j'espère en tout cas que ça vous a plu et puis on va se donner rendez-vous dans la semaine pour la suite de nos aventures sur la chaîne en attendant portez-vous bien passez une bonne semaine et salut à tous ciao ciao ciao